Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'avant-dernière étape de ce Tour d'Italie, l'étape numéro 20, avec un gros morceau aujourd'hui, beaucoup de dénivelé positif, au-delà de 2000 mètres d'altitude. C'est le dernier moment important peut-être pour faire la différence quand on n'est pas bon sur le contre-la-montre, par rapport à d'autres coureurs qui sont meilleurs que vous, même si dans le top 10 les écarts sont importants pour la victoire. Ça pourrait être intéressant quand Jane Lay gagne du temps aujourd'hui sur un Richard Carapaz. Une trentaine de secondes, ça ne ferait pas de mal à Jane Lay aujourd'hui pour avoir un peu de marge, je ne sais pas si c'est un peu de marge, mais au moins avoir des chances pour aller gagner ce Tour d'Italie et ne pas finir deuxième comme en 2020. On va revenir sur le profil, sur l'histoire du Giro, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à rajouter un commentaire, à me donner vos favoris, vos pronostics pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne avec toutes les notifications. Là, c'est encore mieux, c'est encore le Saint Graal. On commence tout de suite avec cette étape extrêmement difficile. Il faudra faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est l'étape avec la Cimacopi. Je rappelle le Cimacopi, c'est le sommet de ce Tour d'Italie. C'est le seul jour où on dépasse les 2000 mètres d'altitude dans ce Tour d'Italie à deux reprises. Et on sera à 1800 trois fois sur trois montées différentes. On va faire en fait pas mal de kilomètres au-delà de 1000 mètres d'altitude vu que quasiment les 100 derniers kilomètres sont au-delà de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment ça sur ce Giro. Donc peut-être qu'on va avoir des surprises avec les toxines qu'on a accumulées sur ces trois semaines de course. On aura donc 167 kilomètres. Donc un parcours qui va être assez condensé avec beaucoup de difficultés, des nivelés positifs qui est quand même important avec 4718 mètres de dénivelés positifs qui sont vraiment répartis sur les 100 derniers kilomètres majoritairement. On regarde tout de suite le programme du jour. Belluno, Marmolada, le Passo Fedaya. On va passer par le Passo Pordoi, le Passo San Pellegrino. Le Chimacopi, c'est pour le Passo Pordoi. 2236 mètres d'altitude. Et le Passo Fedaya, c'est 2052 mètres d'altitude. On démarre de Belluno et vous allez voir jusqu'au premier sprint intermédiaire, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y aura une petite bosse à San Gregorio Nelé Alpi. 2,7 km à 7,1 % de moyenne. Mais ce n'est pas très dur, c'est très plat. Vraiment sur la première partie de course. On a le sprint intermédiaire à Chancenigue à Gordino. Je pense que c'est un N parce que pour tout vous dire, j'ai une petite barre qui m'empêche de savoir si c'est un N ou un R sur le profil que j'ai ici. On poursuit ensuite avec... On est quasiment au pied du Passo San Pellegrino qui dure 9,6 km à 8 % de moyenne cote de première catégorie au kilomètre 82, c'est-à-dire à mi-journée, à 80 km de l'arrivée pour ce Passo San Pellegrino. On regarde tout de suite le profil de ce Passo San Pellegrino. Vous voyez, il y a 3 km extrêmement difficiles qui seront au-delà des 10 % de moyenne. Et puis on a également entre le 1 km de 8 %, entre le 8 et le 9, 8,4 %. Sinon, le reste est un petit peu plus facile. Mais vous voyez, ce mur noir qu'il va falloir refranchir, ça ne va pas être facile. Ce Passo San Pellegrino, mais on sera encore loin de l'arrivée à ce moment-là. On redescend vers Moéna. Et puis on va avoir une vingtaine de kilomètres de vallée avant Canazeï pour attaquer le Passo Pordeuil qui fera donc 11,9 km à 6,6 % de moyenne. Donc, côte hors catégorie, kilomètre 122, c'est-à-dire à 45 km de l'arrivée pour ce Passo Pordeuil. Passo Pordeuil, c'est régulier, j'irais, entre 7 et 5,5 %. Bon, voilà. C'est une pente qui est régulière. Alors, c'est le Passo Chima. Pendant quasiment la moitié de cette montée, on va être au-delà de 1 800 m d'altitude. Donc, il faudra faire attention à ne pas se mettre en dette d'oxygène. Mais ce n'est pas des gros pourcentages non plus. Surtout que le pourcentage le plus important est entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Non, entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, pardon. Il y aura entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11 à 7,2 % peut-être. Mais sinon, on est en dessous de 7 %, ce qui est quand même un petit peu une frontière pour montrer si c'est compliqué ou pas très compliqué. Puis ensuite, on redescend vers Araba. Un peu de plat, ce n'est pas une descente très rapide, on va dire, sur la deuxième partie de ce Passo Port-Doy. Il faudra faire attention quand même, parce qu'il n'y a peu de... Ce ne sont pas des descentes techniques. Donc, ça veut dire que ça peut aller très, très vite. Donc, faire attention, parce que dès qu'on va faire un accident, les conséquences peuvent être très graves. Et puis, on va avoir 20 kilomètres de descente, un peu plus même pour atteindre la ville de Caprile, qui est au kilomètre 153, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis, on attaque assez vite le Mar Molada, le Passo Fedaya, 12,9 km à 7,8 %. À noter qu'à 5,5 km de l'arrivée, il y aura un sprint intermédiaire, le sprint des bonifications, ce qui va peut-être donner des envies d'attaquer tôt dans cette montée. Passo Fedaya, 12,9 km, 7,8 %. En fait, quand vous y regardez de plus près, c'est la fin qui est très difficile. Vous voyez, entre déjà le kilomètre 5 et le kilomètre 6, on a un passage à 10,1 %. Et puis, à partir du kilomètre 8 jusqu'au kilomètre 13, on ne descendra pas en dessous des 10 %. Donc, il y a de quoi faire pour faire des écarts, pour animer cette étape, pour animer cette course et pour tenter de faire la différence au niveau du classement général. Donc, vous voyez, c'est surtout sur les 5 et derniers kilomètres qu'on devrait avoir des attaques. C'est pour ça que je pense que le Passo Chima, ça m'étonnerait qu'on ait une grosse vagare parce qu'on sera encore loin de l'arrivée. Peut-être qu'on mettra à rouler les équipiers, à part si on sent que Carapaz ou Djende n'est pas dans un grand jour ou que même les deux ne sont pas dans un grand jour et que Landa veut faire le gros numéro, un gros numéro même. Et bien, on regarde tout de suite l'histoire du Giro. On va parler du Giro 2016 avec l'étape numéro 14. On passait déjà par le Passo Pordoy, mais aussi par le Passo Guio. On avait également 5 montées au programme de cette journée avec des côtes de deuxième et de première catégorie. Il y avait donc le Passo Pordoy, le Passo Valparola, Passo Guio, Passo Campologo également. Donc c'était... Et le Passo Sella qui était à 2227 mètres d'altitude. C'était vraiment une journée où en plus on était largement au-dessus des 2000 mètres d'altitude pendant de nombreux kilomètres. Donc c'était vraiment une étape longue, une étape compliquée, 211 kilomètres entre Farad Alpago et Corvarain Badia. Et c'était l'étape numéro 14. À ce moment-là, c'est Amador qui a le maillot rose au départ de cette étape de 210 kilomètres. Mais on se dit que le coureur de la Movistar et du Costa Rica va avoir du mal à conserver sa tunique. L'échappée met du temps à sortir parce que beaucoup de points ont clasper de la montagne au programme. Ça fait 45 kilomètres de course. Et on va retrouver aux avant-postes 37 coureurs. Je ne vais pas vous donner tous les noms. Mais on retrouve notamment Cunego, Giacomo Berlarto pour Nippo Vini-Fantini, André Zeitz pour Astana, Stéphane Denifel pour Yam. Du côté de la Lampre Mérida, on a réussi à mettre 4 coureurs. Diego Ullissi, Valerio Conti, Sacha Modolo, Emmanuel Emory. Un trio pour la Loto Soudal avec Tim Willens, Pim Lactart et Maxime Montfort, désormais l'ancien à ce moment-là, le coureur belge, le coureur wallon. Et puis on a un duo pour la Movistar avec Carlos Bettencourt et Radar. On a également Ruben Plaza, David Lopez, Nicolas Roche pour la Sky, Pradler, Atapuma et Suutsu. Cunego prend les points dans le Port-d'Oil et Lopez va prendre des points dans le Paso Sela. Il va même rester en tête pendant une quarantaine de kilomètres. Pendant ce temps-là, la poursuite s'organise avec Suutsu, Atapuma, Pradler et Roche. Quand on va récupérer Lopez, Atapuma et Suutsu vont décider de s'isoler en tête de course. Derrière, le peloton est emmené par l'équipe kazakh Astana. Avec cette accélération de l'équipe Astana, Jungels, leader du maillot blanc, est lâché comme, et c'est une surprise, le numéro 2 d'Astana, Jacob Fugelsang. C'est là où on comprend que le leader dans cette équipe, c'est bien Vincenzo Nivali. Nous sommes au sommet du Paso Gyo. En tête, toujours le duo, mais on a du changement pour le maillot rose car Andrei Amador est lâché. Scarponi emmène le peloton qui a 4 minutes de retard sur les hommes de tête et 50 secondes d'avance sur le maillot rose. Dans la descente du Paso Gyo, Amador prend tous les risques et il revient dans le peloton des favoris à 30 km de l'arrivée quand du côté des hommes de tête, Prylor lui rejoint nos deux hommes de tête, Atapuma et Suutsu. A 27 km de l'arrivée, Nivali sort du peloton avec Steven Kruzweig. Un kilomètre après, Atapuma s'isole en tête de la course et il n'a plus que 2 minutes 10 d'avance, surtout que dans le groupe des favoris. Kruzweig vient de faire une grosse attaque. Quelques kilomètres après, à 23 km de l'arrivée, Nivali craque et Chavez part à la poursuite du Hollandais. Prylor est revenu sur Atapuma d'écart et de 2 minutes. Techniquement, selon le théorème de Robert Chappat, ça devrait le faire mais nous sommes en montagne et ça ne va pas le faire vu que dans le final, Chavez et Kruzweig reprennent les hommes de tête. Prylor attaque. Le premier, il crée un petit écart mais Atapuma est lâché par l'Autrichien. A 350 mètres de l'arrivée, Chavez et Kruzweig reviennent dans la roue du coureur de Yam. Atapuma lui est définitivement lâché et c'est Chavez qui s'impose. Kruzweig prend le maillot rose et Nibali perd 37 secondes ce jour-là. Mais Nibali gagnera quand même ce tour d'Italie car dans le col d'Agnel, quelques jours après, Kruzweig perdra la course dans une chute contre un mur de neige. Et c'est triste car le Néerlandais aurait pu s'imposer sur ce grand tour et il n'aura peut-être plus jamais cette chance. Surtout qu'aujourd'hui, Kruzweig est quand même souvent utilisée comme équipier. On passe à la météo. Ciel très nuageux avec des averses de pluie importantes, température fraîche. 15 degrés en pleine. Dans le Passeau-Pordeuil, il fera 10 degrés. On devra avoir une température similaire du côté du Passeau-Fedaya. Du côté du vent, il devrait être de face dans ces deux montées. mais c'est encore difficile de prédire son sens et surtout sa force sur la majorité du parcours. Donc, on pourrait avoir des surprises. C'est dommage s'il y avait beaucoup de vent de face parce que ça pourrait annuler les attaques des deux leaders qui se contenteraient du dernier contre la montre. Du côté de la stratégie, gros s'échapper avec un vainqueur au bout ou derrière, bagarre entre leaders ou soit bagarre entre leaders et puis victoire pour Carapaz, Inlet, Landa qui gagnerait également le maillot rose ce jour-là, enfin aujourd'hui, lors de ce 28 mai. Du côté des pronostics, je vais mettre Jane Lay, je mets Carapaz, bien entendu, qui sont les deux leaders du général. Je mets Yann Hirth, également, qui me semble très en forme dans une échappée. Et en gros scott, je mets Michael Scherel de Normand qui fait quand même un giro intéressant du côté de chez HG2R, même si on l'a peu vu. Il est toujours dans le top, je crois, 30 du général. Enfin voilà, il a fait quand même une course intéressante. C'est peut-être même le coureur d'HG2R qui a fait la meilleure course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! et vous avez aimé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada